S'il vous plaît. Je vais essayer d'être un peu enthousiaste pour présenter ce budget vert avec beaucoup d'espérance parce que moi j'y crois beaucoup. Je suis assez fière de prendre la parole pour montrer que la région Occitanie accroise chaque année la part de ses dépenses prévisionnelles favorables au climat et qu'en 2024, c'est 1 milliard et 112 millions d'euros contre 710 millions d'euros en 2021 de dépenses supplémentaires qui sont favorables. Ces dépenses, si elles sont présentées ici sous un angle de transition écologique, il faut rappeler que cette transition écologique est voulue et assumée et elle se veut inclusive et positive pour la population. Je voudrais le rappeler parce que d'adroits communicants ont introduit dans le champ politique la notion d'écologie punitive et ce, alors que tous les scientifiques et toutes les observations du terrain constatent jour après jour que ce qui est punitif et même tragiquement et mortifèrement punitif, c'est bien la non-écologie dont les conséquences frappent et frapperont terriblement d'abord et surtout les plus démunis, les plus fragiles. Et on ne peut que regretter maintenant que afficher des intentions écologiques revient à s'exposer aux doutes, aux rejets, voire à l'hostilité d'une pensée populiste et simpliste qui vise à discréditer les actions responsables et indispensables qu'il faut absolument mener sans pour cela laisser qui que ce soit sur le bord de la route. Et c'est ce que nous faisons et on peut donc le constater par les chiffres présentés à travers le prisme de ce budget vert que l'action régionale marche sur ses deux pieds avec des dépenses qui vont dans le sens de toujours plus de décarbonation de nos modes de vie et ce avec un soutien aux familles, aux jeunes, aux agriculteurs, aux entrepreneurs, aux habitants des villes et des campagnes. Tous les champs de compétences, toutes les commissions, tous les services ont participé à ce bilan en progression positive. Et cela dans un contexte de coûts en augmentation des énergies fossiles dont nous dépendons encore beaucoup. Pour réorienter ces dépenses défavorables qui nous restent, il va falloir encore investir. Et il est important de constater que comme l'ensemble des régions, de par ses compétences, mais également en raison de son volontarisme politique, l'Occitanie participe pleinement à l'objectif national dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone du renforcement des investissements pour la neutralité carbone et en particulier dans le domaine ferroviaire. Ce rapport rappelle que si les règles ne changent pas, un rapport a été fait par la banque postale, il va falloir que les dotations de l'Etat soient augmentées parce que la strate régionale est la seule soumise à des baisses de dotations de l'Etat dans le projet de finances pour 2024. La transition écologique implique des investissements et donc des budgets ambitieux. Le budget vert de l'Occitanie est la preuve que la collectivité a pris ses totales responsabilités face aux multiples dépassements des limites planétaires. Il reste à espérer que les futures dotations de l'Etat lui permettront d'aller plus loin dans le processus largement engagé pour porter l'espoir dont M. Briand parle tant. Merci. Merci.